ça c'est des feuilles de pétasite qu'on voit ici alors là on a la hampe de fleurs de pétasite qui est déjà est passé elle est fanée normalement ça fait une hampe florale avec des inflorescences très denses qui a une allure un peu de balai de chiottes je suis désolé pour la plante mais c'est un peu ça comme un gros goupillon aussi et les feuilles qui sont ici les fleurs apparaissent avant les feuilles comme pour le tussilage c'est un proche parent du tussilage d'ailleurs et le pétasite est utilisé était utilisé autrefois comme anti asthmatique respiratoire mais dedans il y a de l'alcaloïde pyrolyzidinique qui est un alcaloïde hépatotoxique qui peut causer des à la longue des cirrhoses des stéatoses des maladies graves du foie dégénérative donc le pétasite on peut plus utiliser maintenant en complément alimentaire il est interdit mais c'est une plante qui a été beaucoup utilisé quand même voilà et ça fait des feuilles qui peuvent être grandes comme des petits parapluies c'est des grandes feuilles ça pousse beaucoup en moyenne montagne dans les zones humides en bord de ruisseaux par exemple il y en a beaucoup c'est vraiment une plante de bord de ruisseaux